Salut tout le monde, c'est J.F. Bienvenue à la chambre noire. Cette semaine, on va continuer avec l'outil tampon qu'on va mettre, faire un genre de battle avec l'outil correcteur de ton. Je vais ouvrir une image. Cette semaine, ce qu'on va faire, le projet de la semaine, c'est comment enlever les rides. Là, évidemment, c'est comme la chirurgie plastique, il faut faire attention, il ne faut pas tout enlever. Les gens ont tendance à enlever tous les rides, si plus la même personne. C'est un peu comme quand je regarde Julie Schneider qui se fait remonter le visage à tous les jours et qui a l'air de sa fille aujourd'hui. Il faut faire attention, il faut y aller dans les nuances. La première chose que les gens font la plupart du temps avec l'outil tampon, c'est d'arriver et dire, « Bon, ok, je prends l'outil tampon, là, j'ai-tu une bonne largeur, je vais peut-être y aller une petite coche plus large, comme ça. » Et puis, ils vont aller prendre leur sample, leur échantillon. Donc, vous vous souvenez, on garde « Alt » enfoncé, il y a un petit type qui apparaît et on clique avec le bouton de gauche. Et après ça, ils arrivent directement sur la ride qu'ils veulent enlever. Là, il y a deux erreurs. La première, c'est de travailler sur votre layer de base, qui n'est pas bon, parce que là, on travaille directement sur l'image. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de nuances. Là, il n'y a plus de ride du tout, mais on a une belle barre blanche qui est ici. Ce n'est pas du travail de pro. Donc, on va revenir en arrière, « Ctrl-Z ». La première chose qu'on doit faire, c'est de créer un layer, un calque. Comme ça, on va pouvoir travailler exclusivement sur ce layer-ci ou ce calque-ci, sans affecter notre image de base. Ça fait que je pars avec la même chose. Je prends l'outil tampon qui est ici. Je prends mon sampling. Et là, j'embarque. Oups! J'ai un petit problème. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Parce qu'on travaille sur ce layer-ci. Ça fait qu'il faut aller dans la case qui est en haut complètement ici, « Sample », ou en français, j'imagine, c'est « Échantillon ». Et là, comme vous pouvez voir, c'est « Current Layer », ce qui veut dire que je travaille sur ce layer-ci exclusivement. Il faut cliquer sur la petite chose qui est à côté, soit choisir ce layer et celui qui est en dessous, ou tous les layers, tous les calques. Moi, je vous dirais que la plupart du temps, je travaille avec tous les calques. Donc, si on ne veut pas se ramasser avec une belle barre blanche ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, vous vous souvenez, avec les modes que je vous ai montré dans la dernière capsule, et d'aller chercher « Lighten », parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut éclaircir l'aride. Ça fait que je clique dessus, je refais la même chose. Je garde mon « Alt » enfoncé, je clique pour aller chercher mon « Échantillon » avec le bouton de gauche, et je vais doucement passer par-dessus l'aride. Comme ça. Comme vous pouvez le constater, ça fait quand même une légère bande blanche ici. Le fait de travailler sur un « Layers », un calque, me permet, vous vous souvenez, de jouer avec l'opacité qui est ici. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais le mettre à zéro, ça c'est sans les changements, et je vais monter graduellement pour faire disparaître l'aride, mais d'une façon beaucoup plus organique. Parce que le problème, c'est que quand on commence à enlever toutes les rides, ça paraît, ça n'a pas de bon sens, on se dit, « Oui, une femme de cet âge-là ou un homme de cet âge-là ne peut pas avoir de ride, ne peut pas avoir la police comme ça. » Je vais le mettre pour les besoins de la cause à 54. Je vais vous montrer avant-après. Ça, c'est au départ. Ça, c'est une fois que je joue avec l'opacité. Je pourrais descendre un petit peu parce qu'il y a quand même une zone un peu plus pâle. Pour le faire correctement, je vais descendre un petit peu, à peu près à 40. Maintenant, je vais vous montrer le « Layers » lui-même. C'est juste ici. Ça fait qu'on est dans la subtilité. On y va doucement. Avant, après. C'est beaucoup plus naturel. Je vous dirais, par contre, que l'outil tampon n'est pas le meilleur outil à utiliser pour ça. Je vais le garder ici pour vous montrer la différence entre les deux. Je l'enlève et je pèse le petit « plus » qui est ici pour acheter un nouveau calque. Donc, l'outil que je vais utiliser, il se trouve juste ici. C'est le « Layering Brush Tool » ou en français, l'outil correcteur de ton. Lui, il fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher un échantillon et il y a aussi le « Mode » qui est ici. Ça fait qu'on va commencer par le faire directement pour vous montrer quelle sorte de travail que ça fait. Je garde mon bouton « Alt » enfoncé. Je clique ici et je passe par-dessus la ride. C'est pas parfait. On voit qu'il y a comme une barre ici. Par contre, je peux faire exactement la même chose ici. Jouer mon opacité pour aller chercher exactement la bonne façon de faire. Mettons 50%. Mais je vais pousser ça une coche plus loin. On est quand même professionnel ou on ne l'est pas. Je vais refaire un calque, un « Layers ». J'ai toujours le même outil qui est ici. Mais maintenant, je vais aller en haut. Et ce que je vais choisir, c'est de « Lighten » soit éclaircir. Je vais reprendre un « Sample » ici ou un échantillon. Je garde mon bouton « Alt » enfoncé. La cible apparaît. Je pèse sur mon bouton gauche la souris. Et je repasse doucement ici. Sur la ride. Maintenant, il me reste juste à utiliser l'opacité pour en garder juste un petit peu. Pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Fait que vous voyez, avec cet outil-là, c'est ce que ça donne comme résultat. Ça laisse une petite ride. Ça fait beaucoup plus naturel. Et je vais vous montrer l'autre. Il y a toujours comme une petite barre blanche ici. Attendez, je vais changer ça pour qu'on voit l'outil. Il y a toujours comme un petit peu plus pâle. Il n'arrive pas à faire exactement le travail correctement. Tandis que quand j'utilise l'autre outil, les tons restent les mêmes. Les clairs, les foncés restent les mêmes. Et on a tenu l'aride de façon organique. Et ça ne paraît pas du tout. Ça fait naturel. Fait que voilà. C'est comme ça qu'on utilise les deux outils. Pourquoi je vous montre l'outil tampon? C'est que des fois, l'autre outil, le correcteur de ton, ça ne fonctionnera pas pour une raison X. Fait que c'est pour ça que je préfère vous montrer les deux. Comme ça, vous aurez deux outils pour faire le même genre de travail. Et dépendant des circonstances, vous testez les deux. Puis il y en a un des deux qui va faire le travail exactement comme vous voulez. Fait que sur ce, pratiquez. Sortez des photos, enlevez des rides, des poils, des choses comme ça. Amusez-vous. Ce qui est important, je le répète, c'est de ne pas changer la personnalité de la personne. De ne pas prendre le visage de quelqu'un et enlever toutes les rides. Ce n'est pas beau. Ça paraît. Les rides, ça fait partie de nous. On peut les atténuer. On n'est pas obligé de les enlever complètement. Fait que à la semaine prochaine, on va continuer avec un autre outil correcteur. D'ici là, ciao.